chers étudiants bonsoir j'espère que vous allez bien donc contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo afin de vous expliquer l'essentiel du chapitre 4 et 5 qui vous reste donc sans tarder nous allons passer aux protéobactéries donc le philome des protéobactériens comme vous voyez c'est un grand philome qui contient cinq classes les alpha les beta les epsilon les delta et les également avec 40 50 et plus de 500 gens donc contient aussi des bactéries associées à ce groupe également appelé bactéries pour donc c'est des grains négatifs dans la morphologie est très variée on trouve des bâtonnets des coques simples à des prostèques bourgeons et même des fructifications donc prostèques ça veut dire quoi c'est des extensions de la cellule inclut la membrane plasmique et la paroi cellulaire donc sans tarder on commence par la classe des alpha protéobactéria donc on va se focaliser uniquement sur les ordres que j'ai souligné dans les diapos donc on va voir l'ordre des colobactérales les rhizogales les rickidiales les rickidiales donc contient deux groupes fonctionnels on trouve les bactéries non suffireuses et les bactéries nutrifiant on parle de classe de alpha protéobactériens donc la plupart c'est des oligotrophes oligotrophes c'est-à-dire capables de croître avec peu de nourriture c'est-à-dire c'est des bactéries non exigeantes certains à l'exception on trouve certaines qui vont faire un métabolisme comme une mythicotrophie et la fixation de l'azote donc on a plusieurs agents pathogènes dans le tableau suivant on a quelques caractéristiques du groupe des alpha protéobactéria donc on va trouver les colobactères par exemple les rhizobias les rhizobias si on va prendre l'exemple des rhizobiam on a un taux de gc entre 57 et 66 par contre les rhizobias entre 29 et 33 le type respiratoire c'est des aérobies etc donc ça c'est une comparaison d'une manière générale des caractères principaux de chaque de chaque genre des alpha protéobactéria alors sans tarder nous passons aux bactéries pourpres non sulfureuses donc à l'exception des rhodocyclus b les bactéries pourpres non sulfureuses sont placées par des alpha à l'exception des rhodocyclus b donc la morphologie on a dit en l'introduction elle est diverse elle est variée normalement se développe de façon anaerobie comme les photos organo-hétéro-trophes toutes les bactéries pourpres pratiquent la photosynthèse à l'oxygène donc on a deux choses en absence de la lumière la plupart peuvent se développer de façon aérobie comme les chimios organo-hétéro-trophes mais il y a un autre moyen de faire la fermentation et à ce moment là on a un développement de façon anaerobie donc les bactéries pro des protéobactéries des protéobactéries des alpha protéobactéries donc on peut dire que l'habitat essentiel c'est les un habitat aquatique là on trouve dans les eaux de lac les étanges là où il y a une matière organique en abondance mais il y a une condition que le niveau de sulfure soit faible donc il existe aussi des espèces marines donc sans tarder on passe à l'ordre riquidial pardon riquidial donc c'est des bactéries bacilliformes cocovides pléomorphes donc la morphologie on a déjà dit que c'est c'est une morphologie très diversifiée donc bon pas de flagelle donc pas de mobilité donc la taille très petite d'accord la taille très petite souvent parasites ou mutialiste en parasites c'est clair normalement mutialiste mutialiste ça veut dire quoi les deux partenaires vont entrer en relation qu'elle n'est pas obligatoire l'un des deux partenaires va fournir à l'autre par exemple la protection la nourriture etc donc on trouve des parasites qui développent chez les vertébrés beaucoup plus chez les arthropodes suceurs de sons tels que les poux les tics les puces etc caractère aussi très important donc ce groupe dépourvu de glycolise et aussi n'utilise pas de glucose comme source d'énergie ça c'est important à obtenir comme à chaque fois je vous donne un agent pathogène du groupe on a rikidzia proa zeki et rikidzia typhus donc rikidzia rikidzi donc c'est la fièvre pour près des montagnes rocheuses également c'est un agent pathogène chez les animaux domestiques comme les chiens les chevaux les moutons le bétail etc donc on peut dire que rikidzia touche beaucoup plus la catégorie des animaux alors on passe à l'ordre rhizobial le genre rhizobian donc c'est des bâtonnets mobiles la morphologie elle peut pléomorphe dans des conditions diverses la transformation en bactéries symbiotiques fixatrices d'azote dans les cellules nodulaires des légumineuses donc comme vous voyez là sur le système racinaire secondaire on a des nodosités donc à l'intérieur de ces nodosités on trouve les rhizobias le genre agrobactérium le genre agrobactérium on s'est discuté qu'il ne stimule pas la formation de nodules ni l'affection de l'azote par contre ils envahissent les causes des racines des tiges de nombreuses plantes donc va transformer les cellules végétales en cellules tumorales d'accord dont la prolifération est autonome donc l'espèce la plus connue c'est agrobactérium thumépatiens qui cause la maladie légale du collé grâce au plasmide ti le plasmide ti qui induit des tumeurs mais c'est vrai que j'ai dit que la formation l'agrobactérium n'induit ni la formation ni l'azote mais avec le phénomène du transfert horizontal des jeunes dans des études on a prouvé que il existe des bactéries du genre agrobactérium à l'intérieur des nodosités rouges en quelque sorte et indicatrices de fixation plutôt d'azote donc si vous voyez là c'est la maladie du gale chez les végétaux causé par agrobactérium thumépatiens alors les bactéries nutréfiantes nutréfiantes donc sous la coupole de ce nom on trouve plusieurs classes on a les alphas bactérias les bêta les gamins etc donc les alphas on trouve les bras d'irisobiasc les nitrobactères le genre la classe des bêta on trouve la famille nitrosomonadaceae on a le genre nitrosomonas et nitrosospira donc la classe des gamins on trouve le genre nitrocococcus et aussi nitrosococcus voilà donc sous la coupole des bactéries nutréfiantes on trouve plusieurs classes et dans chaque classe on a plusieurs genres alors la classe des bêta protéobactérias donc on va se focaliser sur certains ordres on a beryldérial on a hydrogénophilal on a néicérial d'accord donc sans tarder on passe à l'ordre néicérial le genre néicérial c'est des coques non mobiles aérobies donc on les retrouve le plus souvent en paire avec des côtés adjacentes aplatifs d'accord ça c'est la morphologie d'autres choses peuvent avoir des capsules et fembria on a bien détaillé ça en deuxième année c'est pas la peine de reprendre chimio organotrophes d'accord plusieurs espèces colonisent les muqueuses des mammifères donc certains sont pathogènes on a néicéria meningitidis pardon qui cause la meningite donc vous voyez le regroupement on perd avec des extrémités adjacentes aplaties à peu près alors l'ordre des buroldérial buroldérial contient une famille avec trois genres bien connus on a buroldéria dans la famille des buroldérial c bordetella dans la famille des alcaliginaceae et spherotylus dans la famille des comamonadaceae donc ce que je vous demande c'est pas d'apprendre par cœur les familles et les ordres et les ordres et le genre et l'espèce c'est de garder les caractéristiques principaux de chaque groupe d'accord en commençant par le genre buroldérial alors c'est des bactéries formes bâtonnées non sporulantes ok d'accord alors la grande majorité sont mobiles grâce à un seul flagelle poulaire une touffe ou une touffe de flagelle poulaire aérobine mésophile chimie organotrophes non fermentant on a l'espèce modèle buroldéria sepatia la dégradation de différentes molécules organiques agents pathogènes chez les plantes causes des maladies chez les patients hospitalisés via l'équipement ou les médicaments contaminés d'accord ce sont les végétaux qui mènent à l'environnement hospitalier bordetella bordetella c'est des coquilles bacilles aérobiques chimie organotrophes toujours le métabolisme respiratoire requiert ça veut dire on a besoin de soufre organique de l'azote l'acide aminé etc pour leur croissance c'est des parasites des mammifères qui se multiplient dans les cellules épithélium respiratoires bordetella pertussis cause la coqueluche la coqueluche c'est des infections respiratoires alors la classe des gamins protéobactériens donc on commence par l'ordre tuotrical le genre bésiatoa bésiatoa donc alba unique espèce de ce genre se développe dans des sédiments aquatiques ressemble aussi à nos bactéries filamenteux le déplacement par le glissement l'utilisation de l'H2S comme source d'énergie et ils ont la capacité de faire l'accumulation des réserves internes des granules de soufre ça aussi on a parlé des granules des vacuoles etc en deuxième année donc ce que vous devez connaître dans chaque groupe des caractéristiques qui ne se répètent pas dans les autres comme on a fait dans le chapitre donc les chapitres qu'on a abordé en mode présentiel je vous ai montré comment sélectionner par exemple ici l'utilisation de l'H2S c'est important comme source d'énergie d'accord là aussi l'accumulation des réserves d'accord on ne trouve pas chez les autres grilles alors le genre francisella donc c'est des petites bactéries pléomore se développe dans des milieux complexes enrichies en sang ça c'est important à retenir l'ordre pseudomenadale bon c'est des bacilles ou des coxys aérobis gramme négatif le genre le plus important c'est les pseudomenaces le genre pseudomenace toujours gramme négatif aérobis la mobilité par unique flagelle pérétriche ou une touffe de flagelle poulaire bon excrète des pigments extracellulaires solubles dans l'eau ça c'est important à retenir d'accord donc l'espèce pseudomenace aériginosa produit des pigments jaunes verts solubles infecte les voies urinaires et les blessures, les brûlures etc donc vous voyez dans chaque groupe il y a des caractères très importants à retenir alors cause des septicimies, l'abcès, les meningites, les bactéries c'est des bactéries en cause des infections nosocomiales ça veut dire quoi les infections nosocomiales ? c'est des infections qu'on va les attraper au niveau de l'environnement hospitalier par exemple un patient qui traite dans le service de gastro donc il va attraper par exemple une infection urinaire, des champignons une infection au niveau des plaies, s'il a des plaies etc donc il traite sur une maladie, il va attraper au niveau de l'environnement hospitalier d'autres germes qui causent des infections ces infections sont sous le nom de infections nosocomiales l'habitat le sol et d'autres milieux naturels donc on les trouve dans des habitats différents la capacité de synthétiser des enzymes donc joue un rôle important, l'exo2 dans la décomposition des substances chimiques comme le pétrole et les pesticides ça aussi c'est important à retenir et aussi résiste aux antibiotiques donc comme je vous ai dit il y a la mobilité par un flagelle polaire un seul flagelle polaire d'accord ? les azotobactères et azomenas donc c'est des bactéries fixatrices d'azote qui sont dans l'état libre dans le sol grosses bactéries ouïdes dotées d'une capsule épaisse donc azotobactères et azomonas azo-azo, ça veut dire que c'est des bactéries qui ont la capacité de faire la fixation de l'azote ça vient de l'azote d'accord ? donc le genre moraxella donc c'est des cocobacilles aérobistrict moraxella lacunata un genre responsable de la conjonctivite c'est des infections oculaires l'ordre lesionella lesionellale donc on a le genre lesionella et coxiella donc les deux sont apparentés dans la deuxième édition du Bergis d'accord ? donc les bactéries coxiella sont des parasites extracellulaires comme l'heritisia l'heritisia d'accord ? lesionella par contre ils ont été la première fois dans des études de formes de pneumonie appelées lesionellose bon c'est des infections au niveau du poumon présents dans les cours d'eau les canalisations d'eau chaude des hôpitaux les circuits de climatisation etc d'accord ? donc ça ça c'est important à connaître donc si vous avez remarqué que les diapos déjà les cours en diapos sont déjà en mode résumé je vous ai donné l'essentiel sous forme de tirer afin de vous faciliter la révision et mieux comprendre et accès rapide à l'information donc c'est à vous de décider par la suite les points essentiels de garder dans chaque groupe de bactéries donc le genre coxiella donc le coxiella burnetti donc responsable de la fièvre cul d'accord ? se produit à l'intérieur d'une cellule hôte d'une cellule hôte pardon des mammifères contrairement au réclésie pas de transmission par piqûres d'insectes ou de morsures de tiques donc infeste la tique du bétail donc la transmission par les aérosols et le lait contamine on passe à l'ordre le plus important les vibrionales donc d'une manière générale c'est des bacilles gramégatifs anaerobie facultative l'habitat aquatique donc on a le genre vibrio coléré toujours le genre vibrio ce sont des bacilles plusieurs légèrement incurvées comme vous voyez en photo légèrement incurvées légèrement incurvées alors on a vibrio coléré un agent patogène responsable du choléra d'accord ? c'est des diarrhées liquides profudes et vibrio para aémolyticus donc gastro-entérite moins grave cette espèce vit dans des eaux potières salées donc la transmission comme on se fait à l'être humain par la consommation des crustacés et des coquillages crus ou pas assez cuits alors on passe maintenant à l'ordre le plus important les entérobactériales appelés-en également les entérobactéries donc c'est des grammes négatifs anaerobie facultative donc certains sont mobiles mobiles sont mobiles pourvu d'un flagelle pérétriche donc on les trouve dans le tractus intestinal des humains et d'autres animaux donc ils ont la capacité de faire la fermentation de glucose et d'autres glucides et la chose la plus importante c'est la production de protéines appelées les bactériocines le rôle des bactériocines c'est la liste des espèces bactériennes d'accord ? donc il y a des choses importantes à retenir on passe au genre écoli les colis bon tout le monde connaît les colis donc on trouve dans le tractus intestinal humain donc la présence des colis dans les os c'est un indice de contamination fécale d'accord ? et certains produisent des antérotoxines responsables de tourista tourista c'est quoi ? c'est une maladie des voyageurs c'est des diarrhées cause des maladies d'origine alimentaire tout ce qui est contamination des toxinfections alimentaires contamination des aliments le genre salmonella aussi c'est des les espèces du genre salmonella sont pathogènes on les trouve dans le tractus intestinal des animaux volailles bétail dans des conditions médiocres la contamination des aliments est aussi considéré formé d'une seule espèce salmonella enterica mais à l'intérieur on a 2300 serovars serovars j'ai expliqué serovars Ousmanar fut le premier chapitre de la systématique au laboratoire pour faire la détection et l'identification des salmonella il existe un test sérologique utilisant des anticorps commercialisés pour identifier des antigènes des bactéries pathogènes alors chaque fois je vous donne quelques exemples de pathogénicité de salmonella on a salmonella la tiffi c'est la fièvre tifoïde c'est une maladie plus grave plus grave par salmonella causée par salmonella et la salmonellose maladie gastro-antestinale moins grave d'origine alimentaire voilà ça vient des toxi-infections alimentaires chigella donc l'espèce chigella responsable de désentérus bacillaires ou chigellose donc c'est deuxième rang après les colis parmi la cause les causes de Turesta c'est la maladie des voyageurs les diarrhées bon certaines sources de chigella responsables de désentérus mortels si vous avez remarqué le groupe qu'on a détaillé maintenant ils ont des relations entre elles concernant les désentérus les diarrhées les gastro-entérus etc. donc il faut faire une liaison entre ce groupe donc clebsiella clebsiella sont présents dans le sol bon ils ont la capacité de faire la fixation biologique de l'azote donc clebsiella pneumonia pneumonie cause une pneumonie grave chez les humains ça c'est clair donc Ceratia donc le genre Ceratia donc Ceratia Mars essence donc produisent un pigment rouge c'est important au milieu hospitalier cette bactérie se trouve se trouve dans les sondes les solutions d'irrigation saline c'est-à-dire le sérum responsable d'infection nosocomiale si vous avez remarqué l'infection nosocomiale se répète à chaque fois il vaut mieux trier en révisant les bactéries qui font des infections nosocomiales des voies urinaires et respiratoires septicémie lors des chirurgies cardiaques donc le genre Proteus donc développement des colonies sur des géloses par SMH anneaux concentriques donc ça c'est concernant la culture Proteus mirabilis bon la mobilité par un flagelle péritriche donc agent causal désinfection des voies urinaires et la production d'enzymes l'uréase ça c'est important à retenir ça c'est important à retenir et aussi à reculir vous voyez donc chaque groupe a des propriétés que vous devez les prendre en considération alors je vous ai dit la mobilité par les flagelles les flagelles les flagelles les flagelles ça c'est Proteus mirabilis le genre Irsinien Irsinien donc pestis responsable de la peste bubonique donc lorsqu'on dit peste on on va penser forcément aux rats donc c'est une c'est une c'est une la peste a ravagé l'Europe au moyen âge donc les rats dans le sud sud-ouest des états-unis sont porteurs de ces bactéries donc la transmission se fait par puces et le contact avec les gouttelettes de salive joue en rôle dans la transmission d'accord le genre Irwinien Irwinien c'est un agent pathogène chez les plantes Irwinien carreau tovorin cause une décomposition des légumineuses pourriture molle ça touche beaucoup plus la pomme de terre produisent des enzymes qui hydrolysent la pectine des cellules végétales d'accord entérobactères le genre entérobactères on a deux espèces entérobactères cloacées et entérobactères aérogènes donc cause des infections des voies urinaires des infections nosocronales faites attention à chaque fois les infections causales par des bactéries par des bactéries se répètent donc il vaut mieux les trier ensemble à chaque fois les bactéries qui causent des infections nosocronales il vaut mieux les trier en même temps ensemble les regrouper ensemble dans un groupe ensemble donc très répandus chez les humains les animaux les eaux usées etc. le sol etc. donc l'ordre pastorellal le genre pastorella donc c'est un agent pathogène pour les animaux domestiques donc ce qui va causer des septiciennes sur le bétail choléra chez la poule volaille pneumonie chez divers animaux etc. donc l'espèce la plus étudiée c'est pastorella multocida 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 donc la transmission chez l'être humain se fait par morsure de chien ou de chat d'accord alors le genre a hémophilus donc bactérie pathogène présente par la flore normale des muqueuses des voies respiratoires supérieures de la bouche du vagin le tractus intestinal on a aémophilus infiancé donc affecte les humains responsables de la grippe d'accord le nom aémophilus donc reflète que ces bactéries ont besoin des facteurs de croissance présents dans le son pour se multiplier ça aussi c'est important normalement les choses importantes je l'ai signalé en rouge dans les diapos et encore faites attention alors la classe des épsilons les épsilons protéobactériens donc des caractères généraux de ce groupe sont de minces bacilles grammes négatifs illicoïdales incurvées en virgule micro-aérophiles 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 se déplacent par des flagelles etc. donc c'est des caractères généraux du groupe on commence par le genre campylobactères ce sont des vibrions micro-aérophiles chaque cellule dotée d'un flagelle polaire on a deux genres le genre campylobactère campylobactère foetus agent responsable d'avortement chez les animaux domestiques d'accord jégénie donc cause des maladies intestinales d'origine alimentaire ça aussi il faut faire attention ça c'est important donc si vous avez remarqué dans chaque groupe je vous ai déjà facilité la tâche et vous mettre l'essentiel les caractères principaux et à retenir donc c'est à vous de trier de classer d'ordonner des petites fiches techniques concernant chaque groupe chaque groupe les caractères principaux les caractères très importants à retenir enfin le genre hélicobactère donc ce sont des bacilles incurvées toujours micro-aérophiles dotées de plusieurs flagelles donc on a un exemple hélicobactère pylori donc cause des ulcères gastraux du haut dénais chez les humains qui aiment parfois les ulcères gastriques voilà donc sur ce je vous dis merci pour votre écoute donc si vous avez remarqué que les diapos ou les cours que je vous ai mis déjà sur les les pdf sont déjà en mode résumé d'accord j'ai mis uniquement l'essentiel que vous devez retenir en quelque sorte donc chaque groupe je vous demande pas d'apprendre par coeur le le genre l'espèce les familles les ordres etc non je vous demande de sélectionner chaque groupe les caractères principaux à retenir dans chaque groupe parce que il y a des caractères qui se répètent pas en passant d'un groupe à autre sur ce je vous souhaite bon courage et bonne écoute merci au revoir le 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 le